Sous-titrage Société Radio-Canada Il va d'abord falloir rassembler tous les cristaux sans en laisser un D'accord, mais comment retrouver tous les cristaux quand on ne voit même pas où ils sont ? Il n'y a pas besoin de les voir, il nous suffit de les sentir Oh, c'est vrai ! J'avais oublié qu'ils sentaient bon la menthe Zim, zoum, va, je te choisis toi ! Assois, bon flair ! Exhaustion flair ! Coucou, bon flair ! Il faut récupérer tous les cristaux sans la moindre exception Ils ont une bonne odeur de menthe fraîche Peux-tu les repérer grâce à ton flair ? Qu'est-ce qui se passe ? Désolée ! Je l'ai ! Hé, ces doigts sont très pratiques finalement ! Je crois qu'on les a tous ! Merci, bon flair ! Il n'y a plus qu'à trouver lequel est le véritable échange-tout Heureusement, j'ai une bonne technique Observe Non 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 Je peux t'aider ? Non, je m'en sors Non Aïe ! J'ai une crampe, j'ai une crampe ! Ça risque de prendre un temps fou Aïe ! Encore une crampe ! Non Aucun de ces cristaux n'est le véritable échange-tout C'est forcément l'un de ceux-ci Il doit certainement y avoir un moyen de trouver le véritable échange-tout sans avoir à les frotter un par un Essayons de réfléchir Notre dernier souhait s'appelle Visio Il peut détecter des choses que l'œil normal ne voit pas C'est vrai ! Qu'est-ce qu'il y a sur l'échange-tout que notre œil ne voit pas ? Mes empreintes de pattes J'ai laissé des empreintes de pattes sur le cristal en essayant de l'attraper Voilà ce que Visio doit chercher pour retrouver l'échange-tout C'est une super hyper bonne idée ! Alors, au travail ! Zim, zoom ! Ah, je te choisis toi ! À toi, mon Visio ! Exhaustement prêt ! Coucou, Visio ! Nous cherchons un cristal particulier qui est couvert d'empreintes de pattes de chat Es-tu prêt à travailler ? Ou est-il ? Une empreinte de pattes ! Puissance d'Alias-cha-ninja ! Quelle agilité avec ta queue ! Pour être aussi agile qu'un chat, glisse-toi dans la peau... ...d'un chat ! Merci, Visio ! Tu as fait un travail incroyable ! Bravo, Talia ! Maintenant, rends-nous notre apparence ! Vite ! D'accord, Bartelby ! Moustache ? Plus de moustache ! Queue ? Petit air arrogant typique du chat Euh... toujours pas de queue ? Je suis moi ! C'est formidable, Bart ! Mais nous avons encore beaucoup d'échanges à faire ! Dépêchons-nous ! Wouhou ! Rebond Ninja ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Oh ! On dirait un souhait ! Ça, c'est bizarre ! Oh ! Tu as raison ! C'est un souhait ! Oh ! Attention ! Super pasture ninja ! Merci ! Talia, Bartelby, un souhait nommé Supprime a disparu ! Avant que j'ai pu enseigner à Supprime comment utiliser ses pouvoirs, il a eu très peur et il s'est enfui ! C'est la première fois que ça m'arrive ! Oh non ! C'est affreux, le pauvre ! Ramenez vite Supprime à l'arbre à souhait avant qu'il n'efface tout le royaume ! Nous ferons tout ce que nous pourrons-y ! Euh... Talia ! Supprime, je dirige ! Par là-bas ! Et notre maison est par là-bas ! Viens vite, Bart ! Suivons ce souhait ! Supprime ! Attends ! N'efface pas notre maison ! N'efface pas notre maison ! Ma chambre est adorable ! Ma chambre est adorable ! Oh non ! Ma couverture doudou était là ! Mes croquettes aux poissons ! Mon coussin calin préféré ! Oh ! Je n'arrive même pas à dormir sur mon coussin calin de rechange ! C'est affreux ! Très bonne idée, Bart ! Faisons faire une sieste à notre ami ! Eh oh ! Supprime ! Tu n'as pas envie de faire une petite sieste ? Ah ! Ma queue ! Oh non, Bart ! C'est une catastrophe ! Un chaton sans queue, c'est comme un chaton sans vêtements ! Minute ! Je ne mets pas de vêtements ! Oh ! Comme c'est gentil ! Une seconde ! Je ne vais pas porter une corde en guise de queue ! Ne te mets pas la queue en pelote, Bart ! Oh ! Pardon ! Je veux dire, ne t'énerve pas ! Aussitôt qu'on aura ramené Supprime à l'arbre à souhait, on arrangera absolument tout ! Y compris ma queue ! Caresse-promesse ! Caresse-promesse ! Super ! Je me sens mieux ! Je viens réparer votre soin ! Je vous enverrai la facture ! Euh... Oh non ! Supprime est un petit souhait vraiment puissant ! Si on lui fait peur en essayant de l'attraper, il effacera encore plus de choses ! Il va falloir qu'on demande l'aide des souhaits ! Ok, Milo ! Coup-là, onduit-nous vite à l'arbre à souhaits ! Si ? Euh... On peut savoir ce que font tous ces souhaits ? Il monte la garde devant l'encyclosouet ! Oh ! C'est tellement gentil ! C'est la seule chose ici que Supprime n'a pas effacé ! Oh ça et les souhaits ! Oh ! Comme je suis content que vous soyez encore là, mes amis ! Supprime a déjà effacé beaucoup de choses dans la cité arc-en-ciel ! C'est affreux ! Il faut qu'on trouve le moyen de le ramener ! Et vite ! Pour que je récupère ma queue ! Et vite ! Très bien ! Essayons-nous un peu pour réfléchir ! Alors, comment comptes-tu faire revenir Supprime ? Eh bien, c'est uniquement quand il se cogne aux champs que Supprime les efface ! Mais plus ils se sont affolés, et plus le pauvre rebondit partout ! Supprime est affolé parce qu'il a peur de ses propres pouvoirs, et qu'il ne sait pas encore les utiliser ! Une fleur ? En guise de queue ? Sans rire ! Vous ne l'auriez pas en bleu ? Merci bien ! Supprime aurait moins peur si on faisait quelque chose d'amusant ! Peut-être que les souhaits pourraient nous aider à trouver une bonne idée de jeu pour pouvoir le ramener jusqu'à l'arbre à souhait ! C'est très astucieux, Talia ! Crooky ! Mon toutou d'amour ! Il va falloir que tu descendes de là, maintenant ! Pouki ! Oh ! Talia, mais qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai y été, évidemment ! Vous êtes grand et costaud ! Vous croyez que vous pourriez arrêter ce robot géant pour nous ? Ho ! Ho ! Oh ! Wow ! Waouh ! Loja ! pour jouer à l'aspirobane. Mais aucun don pour arrêter les robots. Ce robot est bien trop gros pour qu'on l'arrête nous-mêmes. Il nous faut l'aide des souhaits. Ok, Mulan ! S'il te plaît, conduis-nous à l'arbre à souhaits, Mulan. Eh oui, c'est moi ! Je sais, quelle merveilleuse surprise ! Zee, nous avons une princesse grise-botte géante en fuite et il nous faut l'aide des souhaits. Zee ! Psst ! Talia, ne dis pas aux souhaits que je suis là. Tu as un sosie de toit en carton ? Il tient compagnie aux souhaits lorsque je m'absente. Avoir un sosie n'est vraiment pas saut. Zee ! Sosie ! Bon, revenons en choses sérieuses. Reprenez vite vos places, petit souhait. Vous aviez besoin d'aide, je suppose ? Oui, Talia a toujours besoin d'aide. On a un problème avec la grise-botte. C'est-ce, grise-botte ? Le fabuleux robot géant que mes grise-mots m'ont construit. Tu as un robot ? Énorme ! Il est, comment dire... Euh, il est... Complètement incontrôlable ! On doit pouvoir trouver une solution. Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir. Euh, Griselda ? Moi, sur un champignon, vous n'y pensez pas. Et comment pouvez-vous vous asseoir à un moment pareil ? Ainsi, on réfléchit beaucoup mieux. Enfin, bref, la grise-botte est incontrôlable et Frouki est coincée dedans. J'ai peur qu'elle démolisse tout ce qui se trouve sur son chemin. Comment comptes-tu régler le problème ? Eh bien, j'aurais besoin d'un souhait pour empêcher la grise-botte de tout piétiner. Mais je dois assurer la sécurité de la cité et de Frouki aussi. Mon Frouki qui devient bougon quand il n'y a personne pour lui gratouiller le bedon ? L'arbre à souhait peut sûrement vous aider. Pour la grise-botte, pas les gratouilles. Talia, l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, va vite chercher tes trois souhaits. Je suis prête, Zee. Arbre à souhait, arbre à souhait. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhaits, mon ami. Viens partager trois jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhaits. C'est vraiment magique, n'est-ce pas ? Je dois avouer que c'est un petit peu magique. Oh, regarde ! Il y a un nouveau château de sable sur la plage et celui-ci est encore plus gros. On dirait que le roi Arconcial a trouvé comment rafraîchir les blocs de main. Oui, je suis ravi d'avoir pu les installer confortablement. Mais si la mer animée ne se rafraîchit pas très bientôt, la plage risque d'être pleine à craquer. On n'a pas retrouvé les étoiles de glace, votre majesté, mais on a trois beaux souhaits pour nous aider. En route, Cumulo ! Bonne chance ! La voilà ! Je reconnaîtrai ma patte entre mille ! Pauvre étoile de glace ! Toutes seules pour refroidir une si grande mer ! On t'amène au feu d'aide ! Au travail, Glacimir ! L'heure est venue de rafraîchir la mer. Zim, zoom, zah ! Je peux choisir toi ! À toi, Glacimir ! Exhaustement fouet ! C'est à ton tour ! Voyons à quelle vitesse tu arrives à glacer les flots ! Maxi-puissance ! Bien joué, petit souhait ! Viens vite te mettre au frais avant d'attraper le choc. J'avoue que je me sens déjà beaucoup mieux. Merci pour ce rafraîchissement, Talia. De rien, mère animée. Mais vous êtes trop grande pour qu'on puisse vous geler entièrement. Cette glace m'aide beaucoup. Mais sans ma famille d'étoiles de glace, je ne resterai pas froide très longtemps. On va retrouver toutes les autres étoiles. C'est promis ! Très bien, Cumulo ! Continue à chercher les étoiles au-dessus de la mer pendant que Bart et moi, on cherche en dessous. Ou alors, c'est juste une idée en l'air. Cumulo et moi, on les cherche au-dessus. Comme ça, pas de minet mouillé trempé. Oh ! Chute de chaton ! Oh ! J'ai encore la queue gelée ! C'est une blague ou quoi ? Ça me rend une humeur polaire. Oh ! Un jeune bloc de mer. Tu es venu te baigner dans l'eau bien froide, c'est ça ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attention ! On vient de faire cette glace ! Oh ! Et tu veux seulement un bon compagnon de jeu ? Pourquoi faut-il que tout le monde me trouve toujours irrésistible ? C'est normal, tu es tellement mignon. Pendant que tu tiens compagnie à ce bloc de mer, moi, je plonge à la recherche des étoiles de glace disparues. Bibule, j'ai besoin de ton aide. Zim, zoom, da ! Je te choisis toi ! À toi, Bibule ! Exhausse mon souhait ! Viens, Bibule, allons faire un tour sous l'eau. Bonne chance, Talia. Oh ! Ne t'inquiète pas, petite étoile. Je vais retrouver toute ta famille. Une corde ? Qu'est-ce qu'une corde comme ça fait sous la mer ? Ah ! L'espoir de glace, tu te mettrai que taille. On est en train de l'emporter. Alors, c'est plus amusant que de sauter partout et de casser la glace, non ? Oh ! Hé ! Est-ce que j'ai une tête de ballon ? Repose-moi. Oh, non ! J'ai oublié de te dire doucement. Oh, tiens ! La dernière étoile de glace s'en va. La dernière étoile de glace s'en va ! C'est affreux ! Mais d'où vient cette abomé d'un blondin ? C'est ça, le problème urgent ! L'odeur est tellement épouvantable qu'elle fait fuir tous les visiteurs du parc. Waouh ! Cette odeur est... extraordinaire. Ça sent le vieux bout de fromage oublié dans un coin. Elle te plaît vraiment ? Je trouve que c'est la pire senteur que j'ai jamais... sentie. D'où est-ce que ça peut bien venir ? Mila ! Oh, non ! C'est ça, l'adorable petite créature de la forêt dont elle nous a parlé ! Coucou ! Mila ? Coucou, reine Talia ! Votre majesté, madame l'altesse impériale. Hum, je sais que je t'ai dit que tu pouvais promener ta petite créature autant que tu voulais. C'est bon d'amis, maintenant. Maman l'appelle Pataprout. Il est mignon, non ? Pardon de sa part. Hum, d'accord, mais tu ne sens pas l'odeur bizarre de Pataprout ? Non, j'avoue que je suis un peu enrubé en ce moment, alors je ne sens rien du tout. Pourquoi ? Est-ce que mon Pataprout sont aussi bons que chandros fraîches au printemps ? Encore mieux que ça ! Tu vois, je me disais que finalement, une grosse bête comme lui serait peut-être plus à l'aise à l'intérieur pour jouer aux dames, aux devinettes, ou même prendre un bain. Pas vraiment. Pataprout est maître dehors et faire de longues promenades. Pardon de sa part. Il adore s'amuser. Au revoir. Je dois me débarrasser de cet agar. Génial. Ah, je me sens bien mieux. Oh, chalut. D'accord, ton plongeon était plus réussi. C'est toi qui gagnes. Hé, pourquoi on n'utiliserait pas ces fleurs pour cacher la mauvaise odeur de Pataprout ? Un nouveau problème royal résolu. Mila, Pataprout, revenez ! Très chouette, cette couverture de fleurs. Mais je préférais l'ancienne odeur de Pataprout. Wow, ces fleurs sont vraiment baguifiques. Merci, reine majesté Talia, madame l'altesse impériale. En route, Pataprout ! Il va exploser. Courrez ! Ce travail de reine d'un jour n'est pas fait pour moi, n'est-ce pas ? Oh, mais si, voyons. Moi, je trouve que ce poncho est plutôt rigolo. Pataprout, reviens ! Si on veut empêcher Pataprout d'empester tout le royaume arc-en-ciel, il faut que les souhaits nous viennent en aide. Bonne idée ! Non, mais quelle bonne odeur de prout ! Quimulo ! Conduis-nous à l'arbre à souhait, s'il te plaît. Mon poncho qui prout ! Petit souhait, sortez ! Où êtes-vous ? Ça ne sent quand même pas si mauvais. Bonjour ! On a un gros problème de mauvaise odeur dehors. Ça, tu l'as dit. Oh non ! L'odeur de prout de Pataprout est arrivée jusqu'ici. Oui, mais j'ai la solution. Un pot de fougère moulin à vent qui va expulser toute cette mauvaise odeur. Pourquoi ? Je l'aime, moi. Et je la prends toute. D'où vient ce gros problème d'odeur ? Eh bien, c'était la journée des demandes royales au bon roi. Mais comme le roi arc-en-ciel devait voir son Brito Tristo, c'est devenu la journée des demandes royales à la reine. Et c'est moi, la reine. Oh, mais félicitations, votre Altesse. Ça doit être un gros travail. Oui, et c'était tellement dur de répondre à toutes les demandes que j'ai fait une erreur. Ce sont seulement des empreintes de pas. Celui qui a volé tous les croque-moitous a dû en faire tomber et les écraser en repartant. Et laisser de grosses traces pleines de jus de fruits quand il s'est enfui. On a résolu le mystère. C'est super. Je peux avoir des fruits en récompense ? Avec plaisir, mais il faudrait d'abord qu'on retrouve les fruits. J'ai... Oh, c'est vrai. Viens, suivons vite les empreintes. Les empreintes ne vont pas plus loin. Alors, il vaut mieux se séparer et chercher d'autres indices. Oh ! Un indice sur le sol. Une grosse flaque violette. Ce ne serait pas du croque-moitou, par hasard ? Oh ! Ce n'est qu'une sucette glacée. Ah ah, je vois. Et quand as-tu mangé des croque-moitous pour la dernière fois, hein ? Allez, dis-le. Tu aimes ces petits fruits. À vous ! À vous ! Euh... Pourquoi est-ce que tu cries comme ça ? Je crie ? Pardon. Ce n'est rien. Les autobus répondraient peut-être à tes questions si tu arrêtais de crier. Regarde ! Encore des empreintes de pain. Waouh ! Je suis le meilleur détective du royaume. Bonjour. As-tu vu le passager qui a laissé ses empreintes de pain ? Non, je ne vois pas qui monte à bord. Je me concentre sur la route. Mais j'ai entendu des bruits de pain tout mou lors de mon dernier trajet. Un indice ! Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit d'autre ? Euh... Oh ! Ce passager répétait « miam, miam, miam ». Un autre indice ! Tu pourrais nous conduire où tu as déposé cette personne ? Je vais justement dans cette direction. En voiture ! Merci. Il n'y a pas quoi. Bonne chance. Oh ! Des paniers. J'adore les paniers. Regarde, je suis dedans. Oh ! J'aime bien celui-là. Celui-ci est mieux, non ? Oh ! Tout bien celui-là. Oh ! Celui-ci est plus beau que celui-là. Regarde ! Un indice ! Croque-moi tout ! Tu crois que ces paniers en étaient remplis ? Au départ, oui, mais... Ensuite, plus du tout. On devait les livrer dans la journée. Mais les fruits se sont... Volatilisés. Et maintenant, nous devons renvoyer les paniers vides sur l'île des paniers gourmands. Bartulby, et si c'était le bandit des fruits qui avait vidé ces paniers ? Est-ce que... ce ne serait pas... Un nouvel indice ? Si vous voulez bien, nous allons faire le voyage avec notre panier vide. Oui, avec plaisir. Au revoir, Talia ! Et Bartulby ! Euh... et nous ? Comment on va remonter maintenant ? J'ai... C'est vrai. Oh ! L'île des paniers gourmands ! Regarde, Bart ! Non ! Ici aussi ! Qu'est-ce qu'il y a, fermier-moi le son ? Talia ! On nous a volé ! Tout l'eau-frui ! Je viens juste de revenir de l'île aux fruits. Et toute la récolte a disparu ! Pouf ! Soudainement ! Toute la récolte ? Disons presque toute. Il nous reste un dernier panier de fruits. Bien, 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 bien ! Oh ! Oh ! Allez ! Non ! Ils ont tous disparu ! Qu'est-ce que les Yétis vont manger maintenant ? Ils vont manger des gâteaux au Croqu-Moi-Touba. Va chercher ton sandwichique. Faut qu'il y est là ! Poufain ! Baird ! Une flaque de bave ! Il est bien passé par ici. Non ! Mon toto d'amour est perdu dans cet immense... horrible et vilain ! Labyrinthe ! C'est un labyrinthe ! Et il n'est pas vilain, il est époustouflant. Et je vous défendis, André. Pas très vite ! Ne t'inquiète pas, Talia. Je retrouverai la petite machine à bave. Où qu'elle soit ! Où qu'elle soit ! Où qu'elle soit ! Qui es-tu ? Apparemment, vous n'avez jamais vu de troll de labyrinthe. On est des gros méchants. Pourtant, quand je ne garde pas ce labyrinthe, je suis quelqu'un de plutôt gentil. Pourquoi irait-on construire quelque chose d'aussi laid et démodé que ça ? Pour cacher mon précieux trésor aux yeux de tous ceux qui auraient l'idée de me le voler. Mais c'est mon trésor à moi ! Qui est coincé là-dedans ? Pour une raison très simple. Entre vous et moi et la lumière, j'ai conçu un labyrinthe si grand et si compliqué que personne ne peut trouver mon trésor. Même pas moi ! Mais un chien doté d'un bon flair ! Oh ! Votre toutou toutou retrouvera mon trésor sans le moindre effort ! Monsieur le troll, nos deux amis sont à l'intérieur. Nous devons les retrouver ! Ah ! Bon, très bien. Mais pour entrer dans mon labyrinthe, il vous faudra résoudre cette énigme. Combien de petits fruits exquis de ces paniers si solides nous faudra-t-il manger pour ne plus avoir l'estomac vide ? Oh ! Je vais trouver ! Attends, Griselda, il faut compter tous les fruits que tu manges un par un. Hein ? C'est ça, un par un ? Oh ! La réponse est un ! Quoi ? Tu dois te tromper, Talia. J'ai mangé beaucoup plus qu'un seul petit fruit. L'unique me disait combien de ces petits fruits faut-il manger pour ne plus avoir l'estomac vide ? Eh bien, après un seul petit fruit, ton estomac n'est plus vide ! Coldtroll, c'est la bonne réponse. Oh ! Vous pouvez entrer. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer ce qui vous attend. Waouh ! Waouh ! Fantastique, n'est-ce pas ? Une allée débouche soudain sur une autre allée. Des passages s'ouvrent de tous côtés. Et très vite, on tourne et on tourne et on tourne sans jamais s'arrêter. Et au bout d'un moment, comment se sent-on ? Perdui ! Oh ! Complètement ! Comme je le disais, vous êtes autorisés à entrer, mais ça ne signifie pas que vous pouvez rester. Oh ! Rien qu'à le dire, je frissonne de plaisir. Je fais un si bon méchant. Que va-t-on faire, Talia ? On ne retrouvera jamais Frooky et Bard dans ce labyrinthe. Ne t'inquiète pas, Griselda. Nous allons les sortir de là. Mais il va nous falloir l'aide de souhait. Si tu vas à l'arbre à souhait, je viens avec toi. Oh ! Mais j'y compte bien ! Le seul moyen de réussir, c'est de rester unis quoi qu'il arrive. Oh ! Kimilo ! Conduis-nous à l'arbre à souhait, Kimilo. Oh non ! Zee ? Tu es là ? Zee ? Bonjour Talia et Griselda. Je fais du camping avec mes souhaits. Ces trois-là ont même gagné leur badge de mérite. Le camping, c'est super. Tu parles encore de ces loisirs bizarres ? Le camping, c'est tellement démodé de nos jours. En fait, on n'est pas ici pour une question de camping, mais plutôt de labyrinthe. Un labyrinthe ? Oh ! J'adore les casse-têtes. C'est si amusant. C'est un énorme labyrinthe dans lequel Bartleby et Frooky sont prisonniers. Oh ! Ça, c'est beaucoup moins amusant. Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir. Qu'est-ce que c'était ? J'ai l'impression que quelqu'un a attrapé un gros rhume. Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir. Hein ? Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir. Oh ! Le toit de notre maison n'était pas orange et bleu. Je me demande ce qui se passe. Allons voir si d'autres maisons ont changé de couleur. Oh ! Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir. Hein ? Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir. Hein ? Oh ! Chaque fois qu'on entend éternuer, quelque chose change de couleur. C'est magique ! Bart, tu devrais te regarder dans un miroir. Je te trouve un tout petit peu... Vert ! Qu'est-ce que tu en penses ? Ça fait ressortir le bleu de mes yeux. Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir. Tes cheveux, Talia, ils sont roses. Et presque aussi beaux que mes poils. Merci, Bart. Ah ! On dirait que ces éternuements viennent du château arc-en-ciel. Oh, non ! Oh, arc-en-ciel ! Talia, Bartelby, dandu d'olive verte. Comme je suis soulagé de vous voir. Il n'y a pas que les olives qui sont vertes. Regardez-moi ! Tout ça est de ma faute. Je suis désolé. Je crois bien que je fais une vilaine crise de Watchoumi Boogie. De Watchoumi Boogie ? Oui, ça me fait éterduer. Et comme vous l'avez remarqué, je me mets à confondre les couleurs. C'est vrai ! À chaque éternuement, tout change de couleur. Mais ça va s'arranger, n'est-ce pas ? Bill Tomac Blush, non ! D'après ce que je lis, si je ne guéris pas au plus vite de ma Watchoumi Boogie, le changement de couleur va se répandre et restera comme ça pour toujours. Pour toujours ? Il doit y avoir un moyen d'empêcher ce désastre. À en croire, la légende, le seul remède consiste... À se faire chatouiller par la plume d'un oiseau guili-goulu. C'est un oiseau magique qui vit tout là-haut, au sommet du Mont-Piton-du-Pic. Dans un lieu tellement haut, froid et endégé, que personne n'a jamais pu y grimper. Pas encore, vous voulez dire ? Parce que Bart et moi, on va aller chercher cette plume. Talia, ne faites pas ça, c'est bien trop dangereux. Vous êtes notre amie, mon roi. Quand un ami a des soucis, on a le devoir de l'aider à tout prix. Est-ce qu'elle n'est pas fantastique ? J'en suis toute émue. En route, Bartleby. Attendez, avant que vous partiez... Oui, on a nos couleurs. Top ici, top là, top mon point. Ouais ! Et par buitier, habillez-vous chaudement. Cumulo ! Cumulo ! Conduis-nous au Mont-Piton-du-Pic, s'il te plaît. Watsumi, 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 watsumi ! Mais vite ! On va voler tout droit jusqu'au sommet du mont et trouver la plume pour le roi. Oh non ! Cumulo nous fait une crise de stalactites aigus. Ici, l'air est beaucoup trop froid pour les nuages. Cumulo est en train de geler. Un gros choix, Bartleby ! Doucement, Cumulo ! Ne t'inquiète surtout pas. Reste là. Le soleil va te réchauffer et on pourra repartir. Finalement, cette montagne n'est pas aussi haute que je le pensais. Elle est beaucoup plus haute. Trop haute, c'est vrai. Et trop froide et enneigée pour qu'on puisse monter tout seul. Nos amis souhaits vont devoir nous aider un peu. Direction l'arbre à souhait, Cumulo. Merci, Cumulo. On aurait pu prendre l'autobus. Je crois que le bus ne va pas jusqu'à l'arbre à souhait. On devrait en toucher deux mots, au roi arc-en-ciel. Le voilà ! Enfin ! Il n'y a plus qu'à se rendre jusqu'au sommet. Facile comme bonjour. On y est arrivé ! Pas tout à fait, Bartleby. Hé, on y est ! Presque ! Oh ! Dis-moi qu'on arrive au sommet ! Encore un dernier petit effort. On a réussi, Bartleby. Je suis fière de nous. Chouette. Oh, merci, Talia. Si, on a besoin de ton aide, vite ! Talia, Bartleby, que se passe-t-il ? Mon bateau planeur s'est envolé avec Mila et Rocky à bord. Et Cumulo s'est mis à pleuvoir et à rapetiger. Et puis Cumulo s'est enfui, mais on l'a retrouvé. L'ennui, c'est qu'on ne tenait plus sur son dos, alors il a basculé. On a couru jusqu'ici et je ne sais plus quoi. Respire. Oh, bonne idée ! Du calme. Asseillons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Dis-moi ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi. D'abord, il faut ramener Mila et Rocky sur la terre ferme et en sécurité. Ils sont coincés sur le bateau planeur. Mais le problème, c'est que je ne peux pas le faire redescendre sans Cumulo. Qu'est-il arrivé à Cumulo ? Cumulo est devenu tout petit-petit. Aussi petit que moi. Et il a pris la fuite. On doit retrouver Cumulo et ramener Mila, Rocky et mon beau bateau planeur sur la terre ferme. Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes trois souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, arbre à souhait. Brête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami. Viens partager trois jolis frais. Arbre à souhait. Arbre à souhait, si c'est permis. Arbre à souhait, mon ami. Arbre à souhait, mon ami. Arbre à souhait. Arbre à souhait. C'est la magie. L'arbre à souhait. Voyons tout de suite ce que l'encycloswait nous apprend sur leur pouvoir. Le premier s'appelle Flotteau Flotteur ! Impressionnant ! C'est un souhait bulle capable de vous emmener aussi haut que vous le désirez Parfait ! Il faut qu'on monte aussi haut que le bateau planeur, Flotteau Flotteur ! Et voici Zoumi ! C'est un souhait télescopique Zoumi ! Zoumi permet de voir les objets minuscules de très très loin Comme notre tout petit cumulo Sois le bienvenu, Zoumi ! Malgré ta petite taille, tu vas nous être d'une grande aide Zoum, Zoum, Zoumi ! Ça fait longtemps que j'attends celui-ci Il s'appelle Épongex C'est l'un des souhaits les plus rares de tous Mais Épongex, c'est tellement petit On va avoir besoin de Zoumi pour le voir Épongex ? Non, Épongex est si mignon Son vrai pouvoir, c'est d'être adorable, c'est ça ? Eh oui, mignon et mini, mais costaud aussi Ne vous fiez surtout pas à sa taille Épongex est vraiment hyper puissant Grâce à sa matière très absorbante Épongex peut pomper beaucoup, beaucoup d'eau Et la libérer ensuite en pressant très fort son épiderme poreux Autrement dit, Épongex se... Compresse ? Oui, exactement Il suffit de lui crier Épongex, ça presse ! Je suis sûre que vous allez tous pouvoir m'aider J'ai hâte de vous voir tous au travail Zouc-zouc-zouc ! Zouc, zouc, zouc petit souhait dans mon sac Cette lave est vraiment très très chaude Peux-tu supporter cette chaleur ? Aucun problème Allez, hop ! Super, on invente tout, Thermo Allez, tout le monde à bord L'heure est venue de surfer sur la lave Bien joué ! Bon travail, Thermo Thermo ! Merci de nous avoir autant amusés en sauvant, mes amis Repos dans mon dos Très bien Maintenant, il faut trouver le moyen d'arrêter cette lave Fais vite, Alia, le temps prêche Aucun souci, je m'occupe de tout Appelons mon souhait numéro 2 Zimzumza, je te choisis, toi À toi, Cruzipi Exhauste mon souhait, wouh ! Bonjour, Cruzipi Il y a une énorme rivière de lave qui se dirige droit sur nous Peux-tu faire un trou assez gros pour contenir toute la lave ? Au travail, Cruzipi Creuse-nous un gros trou Euh, Talia, la lave se rapproche dangereusement On n'a presque fini ! Bon travail, Cruzipi Maintenant, sortons du trou Tu as chauffé la forêt ! Merci de m'avoir aidé, Cruzipi Maintenant, on va se reposer Je ne suis pas vraiment sûre que la montagne soit en colère, Urk Ça ne ressemble pas à une grimace de colère Là, j'ai l'air en colère Mais oui, c'est ça ! C'est la même grimace que la montagne Celle que tu fais quand quelqu'un te marche sur la queue Quelqu'un a marché sur la queue de la montagne, alors ? Non, je veux dire que la montagne fait plutôt une grimace de douleur Comme quand on se plante une épine quelque part Quand on a une épine quelque part Une épine... Je crois savoir pourquoi la montagne a mal Suis-moi, Talia Vous êtes en sécurité ici ? Parfait, je reviens vite C'est ici, regarde On a retrouvé Grock assise au sommet de ce tronc Waouh ! Il a l'air planté profondément dans le geyser Pas étonnant que le mont fasse une telle crise de nerfs Le pauvre doit avoir tellement mal Je suis sûre et certaine que le mont Fumipette se sentirait mille fois mieux si on retirait ce tronc Mais même Sneak n'a pas réussi Et pourtant, j'avais fait le plus gros du travail Il faut qu'on trouve comment l'enlever Oui, mais c'est dur de réfléchir et de se concentrer quand le châle tremble autant Là, regarde Bonjour Oh, plutôt chouette en costume de si brouin Oh, comme c'est gentil C'est toujours aussi bizarre Oh, voilà un autre Des bonbons pour moi Oh, avec grand plaisir Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour les rassembler tous ? Regarde, ils encerclent Griselda Reculez, mon défilin petit zopper Vous ne me faites pas peur Oh, ben, pas trop Griselda, ils vont employer la ruse Ne mange surtout pas leurs friandises Non, Froogie, pas manger Ne fumons pas Oh, non Oh, non, ils ont du pain, Froogie Il faut dire que c'est pas compliqué Mon secours Aidez-moi à sauver mon toutou d'amour Regardez Je crois qu'on a besoin d'aide, Bart Appelons mon souhait numéro un Zimzumza, je te choisis toi À toi, Bilbo Exhaunce mon souhait Bilbo, protège-nous de ces hurleurs verdâtres Ah, Bilbo Est-ce que tout le monde est prêt ? Oh, pata, proude, 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 proude Espérons que ça marche Nananana Les enfants de nos jours Bilbo a fait du bon travail Il nous a tous sauvés Ces hurleurs ne réussiront jamais à me faire manger une friandise farceuse Mais je vais rester dans ma bulle un peu plus longtemps Si ça ne vous embête pas Toute seule Oh, son Froogie lui manque Mais c'est un hurleur lui aussi Comment il transforme ? On pourrait ruser pour que Froogie avale une de ses bonnes friandises Eh oh, Froogie Attrape, Froogie Merci, Talia Bien joué, Bilbo Repos dans mon dos Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retransformer tout le monde Mais la lune, elle est presque pleine Oui, en plus, presque tous les habitants du royaume sont devenus des hurleurs Il va nous falloir beaucoup de fabuleuses friandises Heureusement, je n'ai mangé aucune des miennes Je te donne toutes les miennes si tu veux Et je suis sûre que Zee nous offrira les siennes Fantastique, ça devrait suffire Bon, je suppose que vous n'avez pas besoin des miennes alors Pas besoin du tout Quoi ? Vous en avez plein ? Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de changements par ici Aïe ! Mais d'où sortent tous ces arbres ? Bartleby, regarde, je l'ai trouvé Euh, Talia Wow, on va faire une gigantesque partie de cache-cache avec le cristal Comment retrouver le véritable cristal au milieu de toutes ces copies ? Eh bien, il va d'abord falloir rassembler tous les cristaux sans en laisser un D'accord, mais comment retrouver tous les cristaux quand on ne voit même pas où ils sont ? Il n'y a pas besoin de les voir, il nous suffit de les sentir Oh, c'est vrai ! J'avais oublié qu'ils sentaient bon la menthe Zim, Zoum, Zah, je te choisis-toi À toi, bon flair Exo-François, wouh ! Coucou, bon flair ! Il faut récupérer tous les cristaux sans la moindre exception Ils ont une bonne odeur de menthe fraîche Peux-tu les repérer grâce à ton flair ? Qu'est-ce qui se passe ? Désolé ! Je l'ai ! Eh, ces doigts sont très pratiques finalement ! Je crois qu'on les a tous ! Merci, bon flair ! Il n'y a plus qu'à trouver lequel est le véritable échange-tout Heureusement, j'ai une bonne technique Observe ! Non ! Non ! Non ! Je peux t'aider ? Non, je m'en sors Non ! Aïe ! J'ai une crampe ! J'ai une crampe ! Ça risque de prendre un temps fou ! Aïe ! Encore une crampe ! Non ! Aucun de ces cristaux n'est le véritable échange-tout C'est forcément l'un de ceux-ci Il doit certainement y avoir un moyen de trouver le véritable échange-tout sans avoir à les frotter un par un Essayons de réfléchir Notre dernier souhait s'appelle Visio Il peut détecter des choses que l'œil normal ne voit pas C'est vrai ! Qu'est-ce qu'il y a sur l'échange-tout que notre œil ne voit pas ? Mes empreintes de pâte J'ai laissé des empreintes de pâte sur le cristal en essayant de l'attraper Voilà ce que Visio doit chercher pour retrouver l'échange-tout C'est une super hyper bonne idée ! Alors, au travail ! Zim, zoom ! Ah ! Je te choisis, toi ! À toi, mon Visio ! Exhaustement prêt ! Coucou, Visio ! Nous cherchons un cristal particulier qui est couvert d'empreintes de pâte de chat Es-tu prêt à travailler ? Où est-il ? Une empreinte de pâte ! Puissance d'alien Chaminja ! Quelle agilité avec ta queue ! Pour être aussi agile qu'un chat, glisse-toi dans la peau d'un chat Merci, Visio ! Tu as fait un travail incroyable ! Bravo, Talia ! Maintenant, rends-nous notre apparence ! Vite ! D'accord, Barthelby ! Moustache ? Plus de moustache ! Queue ? Plus de queue ! Petit air arrogant typique du chat Euh... toujours pas de queue ? Je suis moi ! C'est formidable, Barth ! Mais nous avons encore beaucoup d'échanges à faire ! Dépêchons-nous ! Wouhou ! Rebon Ninja ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Oh ! On dirait un souhait ! Ça, c'est bizarre ! Oh ! Tu as raison ! C'est un souhait ! Attention ! Super pasture ninja ! Merci ! Talia, Barthelby ! Un souhait nommé Supprime a disparu ! Avant que j'ai pu enseigner à Supprime comment utiliser ses pouvoirs, il a eu très peur et il s'est enfui ! C'est la première fois que ça m'arrive ! Oh non ! C'est affreux, le pauvre ! Ramenez vite Supprime à l'arbre à souhait avant qu'il ne fasse tout le royaume ! Nous ferons tout ce que nous pourrons-y ! Euh, Talia ! Supprime, je dirige ! Par là-bas ! Et notre maison est par là-bas ! Viens vite, Barth ! Suivons ce souhait ! Oh ! Ah ! C'est l'endroit ! Supprime ! Attends ! Il ne fasse pas notre maison ! Il ne fasse pas notre maison ! Ma chambre est de châte d'orables ! Oh non ! Ma couverture doudou était là ! Mes croquettes aux poissons ! Mon coussin calin préféré ! Oh ! Je n'arrive même pas à dormir sur mon coussin calin de rechange ! C'est affreux ! Très bonne idée, Barth ! Faisons faire une sieste à notre ami ! Hé oh, Supprime ! Tu n'as pas envie de faire une petite sieste ? Ah ! Ma queue ! Oh non, Barth ! C'est une catastrophe ! Un chaton sans queue, c'est comme un chaton sans vêtements ! Minute, je ne mets pas de vêtements. Oh, comme c'est gentil ! Une seconde, je ne vais pas porter une corde en guise de queue ! Ne te mets pas la queue en pelote, Barth ! Oh, pardon ! Je veux dire, ne t'énerve pas ! Aussitôt qu'on aura ramené Supprime à l'arbre à souhait, on arrangera absolument tout ! Y compris ma queue... Caresse-promesse ! Caresse-promesse ! Super ! Je me sens mieux ! Je viens réparer votre toit ! Je vous enverrai la facture ! Oh non ! Supprime est un petit souhait vraiment puissant ! Si on lui fait peur en essayant de l'attraper, il effacera encore plus de choses ! Il va falloir qu'on demande l'aide des souhaits ! Ok, Milo ! Pouka, onduit-nous vite à l'arbre à souhait ! Zy ? Euh... On peut savoir ce que font tous ces souhaits ? Ils montent la garde devant l'encyclosouet ! Oh, c'est tellement gentil ! C'est la seule chose ici que Supprime n'a pas effacé ! Oh, ça et les souhaits ! Oh ! Comme je suis content que vous soyez encore là, mes amis ! Oh ! Supprime a déjà effacé beaucoup de choses dans la cité arc-en-ciel ! C'est affreux ! Il faut qu'on trouve le moyen de le ramener ! Et vite ! Pour que je récupère ma queue ! Et vite ! Très bien ! Asseillons-nous un peu pour réfléchir ! Alors, comment comptes-tu faire revenir Supprime ? Eh bien, c'est uniquement quand il se cogne aux choses que Supprime les efface ! Mais plus ils se sont affolés, et plus le pauvre rebondit partout ! Supprime est affolé parce qu'il a peur de ses propres pouvoirs ! Et qui ne sait pas encore les utiliser ! Une fleur ? En guise de queue ? Sans rire ! Vous ne l'auriez pas en bleu ? Merci bien ! Supprime aurait moins peur si on faisait quelque chose d'amusant ! Peut-être que les souhaits pourraient nous aider à trouver une bonne idée de jeu pour pouvoir le ramener jusqu'à l'arbre à souhait ! C'est très astucieux, Talia ! Crooky ! Mon toutou d'amour ! Il va falloir que tu descendes de là, maintenant ! Pouki ! Oh ! Talia, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Les Yétis, évidemment ! Vous êtes grands et costauds ! Vous croyez que vous pourriez arrêter ce robot géant pour nous ? means tu y aurais. Euh ? Oh ! 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 Wow ! Les Yétis ont un don pour jouer à l'aspiro-balle. Mais aucun don pour arrêter les robots. Ce robot est bien trop gros pour qu'on l'arrête nous-mêmes. Il nous faut l'aide de souhait. Oh, Kimulo! S'il te plaît, conduis-nous à l'arbre à souhait, Kimulo. Eh oui, c'est moi. Je sais, quelle merveilleuse surprise. Zee, nous avons une princesse grise-botte géante en fuite et il nous faut l'aide des souhaits. Zee! Psst! Talia, ne dis pas aux souhaits que je suis là. Il y a un sosie de toit en carton. Il tient compagnie aux souhaits lorsque je m'absente. Avoir un sosie n'est vraiment pas sosie. Bon, revenons en choses sérieuses. Reprenez vite vos places, petit souhait. Vous aviez besoin d'aide, je suppose? Oui, Talia a toujours besoin d'aide. On a un problème avec la grise-botte. C'est-ce, grise-botte? Le fabuleux robot géant que mes grise-moms ont construit? Tu as un robot? Énorme. Il est, comment dire... Euh, il est... Complètement incontrôlable. Hum... On doit pouvoir trouver une solution. Essayons-nous tranquillement pour réfléchir. Euh, Griselda? Moi, sur un champignon, vous n'y pensez pas. Et comment pouvez-vous vous asseoir à un moment pareil? Ainsi, on réfléchit beaucoup mieux. Enfin, bref, la grise-botte est incontrôlable et frouquie et coincée dedans. J'ai peur qu'elle démolisse tout ce qui se trouve sur son chemin. Comment comptes-tu régler le problème? Eh bien, j'aurais besoin d'un souhait pour empêcher la grise-botte de tout piétiner. Mais je dois assurer la sécurité de la cité et de frouquie aussi. Mon frouquie qui devient bougon quand il n'y a personne pour lui gratouiller le bedon? L'arbre à souhait peut sûrement vous aider. Pour la grise-botte, pas les gratouilles. Talia, l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, va vite chercher tes trois souhaits. Je suis prête, Zy. Arbre à souhait, arbre à souhait. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. 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 Oh, c'est vraiment magique, n'est-ce pas? Je dois avouer que c'est un petit peu magique. Oh, regarde! Il y a un nouveau château de sable sur la plage. Et celui-ci est encore plus gros. On dirait que le roi Arconciel a trouvé comment rafraîchir les blocs de mer. Oui, je suis ravi d'avoir pu les installer confortablement. Mais si la mer animée ne se rafraîchit pas très bientôt, la plage risque d'être pleine à craquer. On n'a pas retrouvé les étoiles de glace, votre majesté, mais on a trois beaux souhaits pour nous aider. En route, cumulo! Bonne chance! La voilà! Je reconnaîtrai ma patte entre mille! Pauvre étoile de glace! Toute seule pour refroidir une si grande mer! On t'amène au feu d'aide! Au travail, Glacimir! L'heure est venue de rafraîchir la mer! Zim, zoom, zah! Je peux choisir toi! À toi, Glacimir! Exhaustement fouet! Wouh! C'est à ton tour! Voyons à quelle vitesse tu arrives à glacer les flots! Maxi-puissance! Bien joué, petit souhait! Viens vite te mettre au frais avant d'attraper le choc! Mouh! Mouh! J'avoue que je me sens déjà beaucoup mieux! Merci pour ce rafraîchissement, Talia! De rien, mère animée! Mais vous êtes trop grande pour qu'on puisse vous geler entièrement! Cette glace m'aide beaucoup! Mais sans ma famille d'étoiles de glace, je ne resterai pas froide très longtemps! On va retrouver toutes les autres étoiles! C'est promis! Très bien, Pinulo! Continue à chercher les étoiles au-dessus de la mer pendant que Bart et moi en cherchent en dessous! Ou alors, c'est juste une idée en l'air! Cumulo et moi, on les cherche au-dessus! Comme ça, pas de miner mouillé trempé! Oh! Chute de chaton! Oh! J'ai encore la queue gelée! C'est une blague ou quoi? Ça me rend une humeur, Palère! Oh! Un jeune blob de mer! Tu es venu te baigner dans l'eau bien froide, c'est ça? Oh! Ah! Attention! On vient de faire cette glace! Oh! Et tu veux seulement un bon compagnon de jeu? Pourquoi faut-il que tout le monde me trouve toujours irrésistible? C'est normal, tu es tellement mignon! Pendant que tu tiens compagnie à ce bloc de mer, moi je plonge à la recherche des étoiles de glace disparues! Bibule, j'ai besoin de ton aide! Zim, zoum, d'âge, tu choisis-toi! À toi, Bibule! Exhause mon souhait! Ouh! Viens, Bibule, allons faire un tour sous l'eau! Bonne chance, Thalia! Oh! Ne t'inquiète pas, petite étoile! Je vais retrouver toute ta famille! Une corde? Qu'est-ce qu'une corde comme ça fait sous la mer? Oh! L'espoir de glace se fait traiter! On est en train de l'emporter! Alors c'est plus amusant que de sauter partout et de casser la glace, non? Oh! Hé! Est-ce que j'ai une tête de ballon? Repose-moi! Oh non! J'ai oublié de te dire, doucement. Oh tiens! La dernière étoile de glace s'en va! La dernière étoile de glace s'en va! C'est affreux! Mais d'où vient cette abominable odeur? C'est ça le problème urgent! L'odeur est tellement épouvantable qu'elle fait fuir tous les visiteurs du parc! Waouh! Cette odeur est extraordinaire! Ça sent le vieux bout de fromage oublié dans un coin. Elle te plaît vraiment? Je trouve que c'est la pire senteur que j'ai jamais sentie! D'où est-ce que ça peut bien venir? Mila! Oh non! C'est ça l'adorable petite créature de la forêt dont elle nous a parlé! Coucou! Euh... Mila? Coucou, reine Talia! Votre majesté, madame l'altesse impériale! Euh... Je sais que je t'ai dit que tu pouvais promener ta petite créature autant que tu voulais! C'est bon ami maintenant! Maman l'appelle Pataprout! Il est mignon, non? Pardon de sa part! Euh... D'accord, mais tu ne sens pas l'odeur bizarre de Pataprout? Non, j'avoue que je suis un peu enrubé en ce moment, alors je ne sens rien du tout! Pourquoi? Est-ce que mon Pataprout c'est aussi bon que chandros fraîche au printemps? Encore mieux que ça! Tu vois, je me disais que finalement, une grosse bête comme lui serait peut-être plus à l'aise à l'intérieur pour jouer aux dames, aux devinettes ou même prendre un bain! Pas vraiment! Pataprout aime être dehors et faire de longues promenades! Pardon de sa part! Il adore s'abuser! Au revoir! Je dois me débarrasser de cet agar! Génial! Ah, je me sens bien mieux! Oh, chalut! D'accord, ton plongeon était plus réussi, c'est toi qui gagnes! Hé! Pourquoi on n'utiliserait pas ces fleurs pour cacher la mauvaise odeur de Pataprout? Un nouveau problème royal résolu! Mila! Pataprout! Revenez! Très chouette cette couverture de fleurs! Mais je préférais l'ancienne odeur de Pataprout! Waouh! Ces fleurs sont vraiment baguifiques! Merci, reine majesté Talia, madame l'altesse impériale! En route, Pataprout! Ah! Ah! Il va exploser! Courez! Ce travail de reine d'un jour n'est pas fait pour moi, n'est-ce pas? Oh, mais si, voyons! Moi, je trouve que ce poncho est plutôt rigolo! Pataprout, reviens! Si on veut empêcher Pataprout d'empester tout le royaume arc-en-ciel, il faut que les souhaits nous viennent en aide! Bonne idée! Oh, mais quelle bonne odeur de prout! Kimulo! Conduis-nous à l'arbre à souhait, s'il te plaît! En poncho qui prout! Petit souhait, sortez! Où êtes-vous? Ça ne sent quand même pas si mauvais! Bonjour! On a un gros problème de mauvaise odeur dehors! Ça, tu l'as dit! Oh non! L'odeur de prout de Pataprout est arrivée jusqu'ici! Oui, mais j'ai la solution! Un pot de fougère moulé à un vent qui va expulser toute cette mauvaise odeur! Pourquoi? Je l'aime, moi! Et je la prends toute! D'où vient ce gros problème d'odeur? Eh bien, c'était la journée des demandes royales au bon roi, mais comme le roi arc-en-ciel devait voir son Brito Tristo, c'est devenu la journée des demandes royales à la reine! Et c'est moi, la reine! Oh! Mais félicitations, votre Altesse! Ça doit être un gros travail! Oui! Et c'était tellement dur de répondre à toutes les demandes que... J'ai fait une erreur! Ce sont seulement des empreintes de pas! Hmm! Celui qui a volé tous les croque-moitous a dû en faire tomber et les écraser en repartant! Et laisser de grosses traces pleines de jus de fruits quand il s'est enfui! On a résolu le mystère! C'est super! Je peux avoir des fruits en récompense? Avec plaisir, mais il faudrait d'abord qu'on retrouve les fruits! Je... Oh! C'est vrai! Viens! Suivons vite les empreintes! Les empreintes ne vont pas plus loin! Alors il vaut mieux se séparer et chercher d'autres indices! Oh! En indice sur le sol! Une grosse flaque violette! Ce ne serait pas du croque-moitou par hasard? Oh! Ce n'est qu'une sucette glacée! Hum hum! Je vois! Et quand as-tu mangé des croque-moitous pour la dernière fois, hein? Allez! Dis-le! Tu aimes ces petits fruits! À vous! À vous! À vous! Euh... Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Je crie! Pardon! Ce n'est rien! Euh... Les autobus répondraient peut-être à tes questions si tu arrêtais de prier! Regarde! Encore des empreintes de pas! Waouh! Je suis le meilleur détective du royaume! Bonjour! As-tu vu le passager qui a laissé ces empreintes de pas? Non! Je ne vois pas qui monte à bord! Je me concentre sur la route, mais j'ai entendu des bruits de pas tout mou lors de mon dernier trajet! On a dix! Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit d'autre? Euh... Oh! Ce passager répétait miam, miam, miam! On a dix! Tu pourrais nous conduire où tu as déposé cette personne? Je vais justement dans cette direction! En voiture! Merci! Il n'y a pas quoi! Bonne chance! Oh! Des paniers! J'adore les paniers! Regarde! Je suis dedans! Oh! J'aime bien celui-là! Celui-ci est mieux, non? Oh! Tout bien celui-là! Oh! Celui-ci est plus beau que celui-là! Regarde! Un indice! Croque-moi tout! Tu crois que ces paniers en étaient remplis? Au départ, oui, mais... Ensuite, plus du tout! On devait les livrer dans la journée... Mais les fruits se sont... Volatilisés! Et maintenant, nous devons renvoyer les paniers vides sur l'île des paniers gourmands! Bartulby, et si c'était le bandit des fruits qui avait vidé ces paniers? Est-ce que... Ce ne serait pas... Un nouvel indice! Si vous voulez bien, nous allons faire le voyage avec notre panier vide! Oui, avec plaisir! Au revoir, Talia! Et Bartulby! Euh... Et nous? Comment on va remonter maintenant? J'ai... C'est vrai! Oh! L'île des paniers gourmands! Regarde, Bart! Non! Ici aussi! Qu'est-ce qu'il y a? Fermez-moi le nom! Talia! On nous a volé? Tout l'eau-fruits! Je viens juste de revenir de l'île aux fruits! Et toute la récolte a disparu! Pouf! Soudainement! Toute la récolte? Disons, presque toutes! Il nous reste un dernier panier de fruits! Bien, 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 bien! Oh! Oh! Allez! Non! Ils ont tous disparu! Qu'est-ce que les Yétis vont manger maintenant? Ils vont manger des gâteaux au Croquementouba! Va chercher ton sandwichique! Faut-il! Reviens! Baird! Une flaque de bave! Il est bien passé par ici! Non! Mon toto d'amour est perdu dans cet immense... horrible et vilain! Labyrinthe! C'est un labyrinthe! Il n'est pas vilain, il est époustouflant! Et je vous défendis, André! Va-t-il! Ne t'inquiète pas, Talia! Je retrouverai la petite machine à bave! Où qu'elle soit! Où qu'elle soit! Où qu'elle soit! Qui es-tu? Apparemment, vous n'avez jamais vu de troll de labyrinthe! On est des gros méchants! Pourtant, quand je ne garde pas ce labyrinthe, je suis quelqu'un de plutôt gentil! Pourquoi irait-on construire quelque chose d'aussi laid et démodé que ça? Pour cacher mon précieux trésor aux yeux de tous ceux qui auraient l'idée de me le voler! Mais c'est mon trésor à moi! Qui est coincé là-dedans? Pour une raison très simple! Entre vous et moi et la lumière, J'ai conçu un labyrinthe si grand et si compliqué que personne ne peut trouver mon trésor! Même pas moi! Mais un chien doté d'un bon flair! Oh! Votre toutou toutou retrouvera mon trésor sans le moindre effort! Monsieur le troll, nos deux amis sont à l'intérieur! Nous devons les retrouver! Ah! Bon! Très bien! Mais pour entrer dans mon labyrinthe, il vous faudra résoudre cette énigme! Combien de petits fruits exquis de ces paniers si solides nous faudra-t-il manger pour ne plus avoir l'estomac vide? Oh! Je vais trouver! Attends, Griselda, il faut compter tous les fruits que tu manges un par un! Hein? C'est ça, un par un! Oh! La réponse est un! Quoi? Tu dois te tromper, Talia, j'ai mangé beaucoup plus qu'un seul petit fruit! L'unigme disait combien de ces petits fruits faut-il manger pour ne plus avoir l'estomac vide? Eh bien, après un seul petit fruit, ton estomac n'est plus vide! Col de troll, c'est la bonne réponse! Oh! Vous pouvez entrer! Mais d'abord, laissez-moi vous montrer ce qui vous attend! Wow! Wow! Fantastique, n'est-ce pas? Une allée débouche soudain sur une autre allée! Des passages s'ouvrent de tous côtés! Et très vite, on tourne et le tournicole sans jamais s'arrêter! Et au bout d'un moment, comment se sent-on? Perdus! Complètement! Comme je le disais, vous êtes autorisés à entrer, mais ça ne signifie pas que vous pouvez rester! Oh! Rien qu'à le dire, je frissonne de plaisir! Je fais un si bon méchant! Que va-t-on faire, Talia? On ne retrouvera jamais Frookie et Bard dans ce labyrinthe! Ne t'inquiète pas, Griselda! Nous allons les sortir de là! Mais il va nous falloir l'aide de souhait! Si tu vas à l'arbre à souhait, je viens avec toi! Oh! Mais j'y compte bien! Le seul moyen de réussir, c'est de rester unis quoi qu'il arrive! Oh! Kimilo! Conduis-nous à l'arbre à souhait, Kimilo! Ah! 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 Oh non! Zee! Tu es là? Zee! Bonjour Talia et Griselda! Je fais du camping avec mes souhaits! Ces trois-là ont même gagné leur badge de mérite! Le camping, c'est super! Tu parles encore de ces loisirs bizarres? Le camping, c'est tellement démodé de nos jours! En fait, on n'est pas ici pour une question de camping, mais plutôt de labyrinthe! Un labyrinthe? Oh! J'adore les casse-têtes! C'est si amusant! C'est un énorme labyrinthe dans lequel Bartleby et Frouki sont prisonniers! Oh! Ça, c'est beaucoup moins amusant! Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir! Qu'est-ce que c'était? J'ai l'impression que quelqu'un a attrapé un gros rhume! Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir! Hein? Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir! Oh! Le toit de notre maison n'était pas orange et bleu! Je me demande ce qui se passe! Allons voir si d'autres maisons ont changé de couleur! Ah! Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir! Hein? Asseillons-nous tranquillement pour réfléchir! Hein? Oh! Chaque fois qu'on entend éternuer, quelque chose change de couleur! C'est magique! Bart, tu devrais te regarder dans un miroir! Je te trouve un tout petit peu... Vert! Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait ressortir le bleu de mes yeux! Asseillons-nous tranquillement! Tes cheveux, Talia! Ils sont roses! Et presque aussi beaux que mes poils! Merci, Bart! Asseillons-nous tranquillement! On dirait que ces éternuements viennent du château arc-en-ciel! Oh non! Oh, arc-en-ciel! Talia, Bartleby, dandue d'olive verte, comme je suis soulagé de vous voir! Il n'y a pas que les olives qui sont vertes! Regardez-moi! Tout ça est de ma faute! Je suis désolé! Je crois bien que je fais une vilaine crise de Watchoumi Boogie! De Watchoumi Boogie? Oui! Ça me fait éterduer! Et comme vous l'avez remarqué, je me mets à confondre les couleurs! C'est vrai! À chaque éternuement, tout change de couleur! Mais ça va s'arranger, n'est-ce pas? Mais le tomate blanche, non! D'après ce que je lis, si je ne guéris pas au plus vite de ma Watchoumi Boogie, le changement de couleur va se répandre et restera comme ça pour toujours! Pour toujours? Il doit y avoir un moyen d'empêcher ce désastre! À en croire la légende, le seul remède consiste à se faire chatouiller par la plume d'un oiseau guiligoulu! C'est un oiseau magique qui vit tout là-haut, au sommet du mont Piton du Pic, dans un lieu tellement haut, froid et endégé que personne n'a jamais pu y grimper! Pas encore, vous voulez dire? Parce que Bart et moi, on va aller chercher cette plume! Talia, ne faites pas ça! C'est bien trop dangereux! Vous êtes notre ami, mon roi! Quand un ami a des soucis, on a le devoir de l'aider à tout prix! Est-ce qu'elle n'est pas fantastique? J'en suis toute émue! En route, Bartleby! Attendez! Avant que vous partiez... Oui, on a nos couleurs! Top ici, top là, top mon point! Ouais! Et par buitier, habillez-vous chaudement! Kimilo! Conduis-nous au Mont Piton du Pic, s'il te plaît! Et vite! On va voler tout droit jusqu'au sommet du mont et trouver la plume pour le roi! Oh non! Cumulo nous fait une crise de stalactites aigus! Ici, l'air est beaucoup trop froid pour les nuages! Cumulo est en train de geler! Un gros choix, Bartleby! Doucement, Cumulo! Ne t'inquiète surtout pas! Reste là! Le soleil va te réchauffer et on pourra repartir! Finalement, cette montagne n'est pas aussi haute que je le pensais! Elle est beaucoup plus haute! Trop haute, c'est vrai! Et trop froide et enneigée pour qu'on puisse monter tout seul! Nos amis souhaits vont devoir nous aider un peu! Direction l'arbre à souhait, Cumulo! Merci, Cumulo! On aurait pu prendre l'autobus! Je crois que le bus ne va pas jusqu'à l'arbre à souhait! On devrait en toucher deux mots, au roi arc-en-ciel! Le voilà! Enfin! Il n'y a plus qu'à se rendre jusqu'au sommet! Facile comme bonjour! On y est arrivé! Pas tout à fait, Bartleby! Hé, on y est! Presque! Dis-moi qu'on arrive au sommet! Encore un dernier petit effort! On a réussi, Bartleby! Je suis fière de nous! Chouette! Oh, merci, Talia! Zee! On a besoin de ton aide! Vite! Talia! Bartleby! Que se passe-t-il? Mon bateau-planeur s'est envolé avec Mila et Rocky à bord! Et Cumulo s'est mis à pleuvoir et à rapetiser! Et puis Cumulo s'est enfui, mais on l'a retrouvé! L'ennui, c'est qu'on ne tenait plus sur son dos, alors il a basculé! On a couru jusqu'ici et je ne sais plus quoi! Respire! Oh, bonne idée! Du calme! Asseillons-nous et réfléchissons! Bon, je t'écoute! Dis-moi ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi! D'abord, il faut ramener Mila et Rocky sur la terre ferme et en sécurité! Ils sont coincés sur le bateau-planeur! Mais le problème, c'est que je ne peux pas le faire redescendre sans Cumulo! Qu'est-il arrivé à Cumulo? Cumulo est devenu tout petit-petit! Aussi petit que moi! Et il a pris la fuite! On doit retrouver Cumulo! Et ramener Mila, Rocky et mon beau bateau-planeur sur la terre ferme! Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu! Maintenant, Talia, va vite chercher tes trois souhaits! Je suis prête! Arbre à souhait! Arbre à souhait! Voyons tout de suite ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir! Le premier s'appelle Flotteau! Flotteur! Impressionnant! C'est un souhait bulle capable de vous emmener aussi haut que vous le désirez! Parfait! Il faut qu'on monte aussi haut que le bateau-planeur, Flotteau! Flotteur! Et voici Zumi! C'est un souhait télescopique! Zumi! Zumi permet de voir les objets minuscules de très très loin! Comme notre tout petit Cumulo! Sois le bienvenu, Zumi! Malgré ta petite taille, tu vas nous être d'une grande aide! Zumi! Ça fait longtemps que j'attends celui-ci! Il s'appelle Epongex! C'est l'un des souhaits les plus rares de tous! Mais Epongex est tellement petit! On va avoir besoin de Zumi pour le voir! Epongex? Non! Epongex est si mignon! Son vrai pouvoir c'est d'être adorable, c'est ça? Eh oui! Mignon et mini! Mais costaud aussi! Ne vous fiez surtout pas à sa taille! Epongex est vraiment hyper puissant! Grâce à sa matière très absorbante, Epongex peut pomper beaucoup, beaucoup d'eau et la libérer ensuite en pressant très fort son épiderme poreux! Autrement dit, Epongex se... compresse? Oui, exactement! Il suffit de lui crier... Epongex s'appresse! Je suis sûre que vous allez tous pouvoir m'aider! J'ai hâte de vous voir tous au travail! Zuc, 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 zuc! Petit souhait dans mon sac! Cette lave est vraiment très très chaude! Peux-tu supporter cette chaleur? Aucun problème! Allez! Super! En avant tout, Thermo ! Allez, tout le monde à bord ! Leur est venu de surfer sur la lave ! Bien joué ! Bon travail, Thermo ! Thermo ! Merci de nous avoir autant amusés en sauvant, mes amis ! Repos dans mon dos ! Très bien ! Maintenant, il faut trouver le moyen d'arrêter cette lave ! Fais vite, Alia ! Le temps prêche ! Aucun souci ! Je m'occupe de tout ! Appelons mon souhait numéro deux ! Zim, zom, zah ! Je te choisis, toi ! À toi, Creusy-Pic ! Exhauste mon souhait ! Bonjour, Creusy-Pic ! Il y a une énorme rivière de lave qui se dirige droit sur nous ! Peux-tu faire un trou assez gros pour contenir... toute la lave ? D'où... Lava ! Au travail, Creusy-Pic ! Creuse-nous un gros trou ! Euh, Talia ! La lave se rapproche dangereusement ! On a presque fini ! Au travail, Creusy-Pic ! Maintenant, sortons du trou ! Tu as chauffé la forêt ! Merci de m'avoir aidé, Creusy-Pic ! Maintenant, on va se reposer ! Je ne suis pas vraiment sûre que la montagne soit en colère, Urk. Ça ne ressemble pas à une grimace de colère. Là, j'ai l'air en colère. Grrrrrrrr... Mais oui, c'est ça ! C'est la même grimace que la montagne. Celle que tu fais quand quelqu'un te marche sur la queue. Grrrrrr... Quelqu'un a marché sur la queue de la montagne, alors ? Non, je veux dire que la montagne fait plutôt une grimace de douleur comme quand on se plante une épine quelque part. Quand on a une épine quelque part, une épine. Je crois savoir pourquoi la montagne a mal. Suis-moi, Talia. Vous êtes en sécurité ici. Parfait, je reviens vite. C'est ici, regarde. On a retrouvé Grock assise au sommet de ce tronc. Waouh, il a l'air planté profondément dans le geyser. Pas étonnant que le mont fasse une telle crise de nerfs. Le pauvre doit avoir tellement mal. Je suis sûre et certaine que le mont Fumipette se sentirait mille fois mieux si on retirait ce tronc. Mais même Sneak n'a pas réussi. Et pourtant, j'avais fait le plus gros du travail. Il faut qu'on trouve comment l'enlever. Oui, mais c'est dur de réfléchir et de se concentrer quand le châle tremble autant. Oh! Là, regarde. Bonjour. Oh, plutôt chouette, ton costume de cibouin. Gui-haha! Oh! Wow! Comme c'est gentil. Gui-haha! 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 C'est toujours aussi bizarre. Oh, voilà un autre. Oh! Des bonbons pour moi. Oh, avec grand plaisir. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour les rassembler tous? Regarde! Ils encerclent Griselda. Reculez, mon tout vilain, petits oeufs verts. Vous ne me faites pas peur. Oh, ben, pas trop. Griselda, ils vont employer la ruse. Ne mange surtout pas leurs friandises. Non, Froogie. Pas manger. Ne tuez-moi pas! Oh, non! Oh, non! Ils ont dû paie, Froogie. Il faut dire que c'est pas compliqué. Oh! Au secours! Aidez-moi à sauver mon toutou d'amour. Regardez! Je crois qu'on a besoin d'aide, Bart. Appelons mon soin numéro un. Zim, 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 zim! Je te choisis, toi. À toi, Bilbo. Exhausse mon soin. Wouh! Bilbo, protège-nous de ces hurleurs verdâtres. Ah! Bilbo! Est-ce que tout le monde est prêt? Wouh! Oh, pata, proude, 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 proude. Espérons que ça marche. Wouh! Ah! Nanananana! Oh! Oh! Les enfants de nos jours. Oh! Bilbo a fait du bon travail. Il nous a tous sauvés. Ces hurleurs ne réussiront jamais à me faire manger une friandise farceuse. Mais je vais rester dans ma bulle un peu plus longtemps, si ça ne vous embête pas. Tout seul. Oh! Son Frouki lui manque. Mais c'est un hurleur, lui aussi. Comment il transforme? On pourrait ruser pour que Frouki avale une de ses bonnes friandises? Eh oh, Frouki! Attrape, Frouki! Oh! Frouki! Merci, Talia. Bien joué, Bilbo. Repos dans mon dos. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retransformer tout le monde. Mais la lune, elle est presque pleine. Oui, en plus, presque tous les habitants du royaume sont devenus des hurleurs. Il va nous falloir beaucoup de fabuleuses friandises. Heureusement, je n'ai mangé aucune des miennes. Je te donne toutes les miennes, si tu veux. Et je suis sûre que Zee nous offrira les siennes. Fantastique! Ça devrait suffire. Bon, je suppose que vous n'avez pas besoin des miennes, alors. Pas besoin du tout. Quoi? Vous en avez plein?